Je m'appelle Philippe, je suis Xtreme Programmeur depuis 15 ans et maintenant, depuis un an à peu près, je suis coach Xtreme Programming à Murex où j'aide les équipes à adapter Xtreme Programming à leur contexte pour qu'elles atteignent un rythme plus soutenable et une productivité plus soutenable en même temps. Murex, rapidement, c'est un éditeur de logiciels pour les banques d'investissement, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est actif sur la communauté des devs à Paris. On va commencer avec un petit blind test. Je vais vous poser une question, savoir qui connaît ce groupe ? Qui connaît ce groupe ? Il y en a qui ne savent pas donc c'est bien, je vais apprendre des choses à des gens aujourd'hui, c'est ça. Les Rolling Stones, en quelques mots, c'est 56 ans de carrière, 29 albums studios, 150 millions d'albums vendus et plus de 2000 concerts live. Avec un palmarès pareil, on pourrait s'imaginer que les Rolling Stones, à tout moment, vous leur demandez, ils montent sur scène et ils vous font un concert de la mort. Ben non, en fait. Avant chaque tournée, ils passent deux mois enfermés dans un studio à répéter ensemble, à s'entraîner ensemble, pour jouer ensemble, pour faire le mieux. Alors vous allez me demander, très bien, mais qu'est-ce que ça va voir avec le soft, tout ça ? J'y viens, j'y viens. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais dans ce livre, dans ce livre, Uncle Bob nous dit que nous, en tant que développeurs professionnels, il faut qu'on s'entraîne, qu'on s'entraîne pour améliorer nos compétences. Et je vais vous poser une question, qui ici travaille dans une équipe ? Voilà. Et qui s'entraîne en équipe ? Voilà, la question est posée. Ah, il y a quelques-uns quand même, c'est bien. C'est bien, oui. En équipe. Parce que s'entraîner en équipe, en fait, ça permet plein de choses. S'entraîner en équipe, une fois qu'on le fait, ça permet de livrer plus de valeur, ça permet d'éviter les conflits avec ses collègues, ce qui est toujours sympa, ce qui finalement nous rend plus heureux au travail et à la fin, plus heureux dans notre vie. Quand je me suis intéressé au teamwork, je savais que c'était important, mais je ne savais pas encore à quel point. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que d'autres gens s'étaient posé la même question. Google, par exemple. Google, c'est une boîte super sélective sur ses recrutements. Et eux aussi, ils se sont rendu compte qu'ils avaient des équipes qui étaient beaucoup plus performantes que d'autres. Alors comme c'est une boîte de data geek, ils ont regardé tout ça avec des datas. Et la première surprise qu'ils ont eue, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de corrélation entre le niveau des gens et la performance de l'équipe. C'était la première surprise. Et la deuxième surprise, c'était qu'il y avait une forte corrélation entre le comportement des gens dans l'équipe et la performance de l'équipe. Ça veut dire que dans les équipes qui fonctionnent bien chez Google, les gens, en fait, ils montrent de l'empathie les uns envers les autres. Les gens, ils sentent la possibilité de parler devant les autres, de ne pas se faire juger. Et ils s'écoutent les uns les autres. Donc désolé pour le mythe du développeur dix fois plus productif que tout le monde. Il semble que Google lui a réglé son compte. En revanche, ce qui semble exister, c'est l'équipe qui est dix fois moins productive qu'une autre. Enfin, pour illustrer ça, imaginons une équipe où les gens ne se parlent pas. Les gens ne se parlent pas. Du coup, forcément, ils vont avoir du mal à faire des code reviews. S'ils font des mauvaises code reviews, ils font du code dupliqué. Jusque là, tout semble logique. Du code dupliqué, donc plus de bugs. Plus de bugs, ça veut dire moins de temps pour des features. Du coup, le business n'est pas content. Plus de stress. Mais ce n'est pas tout. Parce que si les gens ne se parlent pas, ils vont aussi avoir du mal à avoir des conning conventions pour travailler ensemble. Je vais garder les conning conventions en tête parce que je vais revenir dessus juste après. Donc imaginez un peu ce contexte-là. Vous travaillez dans cette équipe. Il y a beaucoup de bugs, beaucoup de stress, du conflit entre les collègues. Pas de conning conventions. Et là, on vous dit, il y a ce bug super urgent, il faut le corriger. Vous commencez à regarder. En fait, manque de bol. Vous voyez que ça va taper dans le code du voisin. Vous allez voir le voisin un peu timidement. Mais en fait, le voisin, lui aussi, il est sur un bug super urgent. Et puis, en fait, vous avez déjà eu des conflits. Vous ne vous parlez pas trop. Et puis, en fait, vous n'avez pas envie de discuter de coding conventions. Mais vous allez quand même devoir corriger son code. Donc là, en gros, vous êtes parti vers des gros conflits. Et le pire de tout ça, c'est qu'avec les conflits, en fait, vous allez augmenter le stress et vous allez encore moins vous parler. Donc en fait, ça devient de pire en pire. Et au final, dans tout ça, on ne s'amuse pas trop, quoi. Les conning conventions. Je vais revenir dessus parce que c'est grâce aux conning conventions que j'ai découvert cette manière de travailler notre teamwork tous ensemble. Alors, il y a quelques années, je travaillais dans une grande banque à Paris. Et on travaillait en C-sharp. On voulait faire du code du ownership collectif du code, mais il y avait plutôt deux modes d'écriture du code dans l'équipe. Du coup, naïvement, je me suis dit bon, allez, on va faire une réunion. On va en discuter tous ensemble. Et on va trouver un moyen de se mettre d'accord. Et finalement, au bout d'une heure de réunion, on était à peu près d'accord sur les règles d'écriture de C-sharp prônées par Microsoft. Bon, on n'était pas allé vraiment très loin. Donc, quelques années plus tard, même scénario, dans une autre boîte à Murex. Cette fois-ci, je me dis bon, je ne vais pas refaire le coup de la réunion parce que ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de réessayer. En revanche, ce que je vais faire, je vais faire une page wiki sur laquelle on peut proposer des conventions, discuter, on commente, on vote, plus ou moins, tout ça. Ça marche, mais par contre, ça prend super longtemps. Jusqu'au jour où un collègue me dit, tu sais, j'ai une erreur sonar, j'aimerais bien la corriger, je ne sais pas trop comment faire. On a un coding dojo. Si on s'y mettait tous, peut-être qu'on arriverait à faire quelque chose. Du coup, OK, essayons. On fait un coding dojo tous ensemble, on regarde son erreur sonar. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on ne corrige pas juste une erreur sonar, en fait, on en corrige quatre. Et on sort de là avec deux ou trois coding conventions. Donc, c'était vraiment un succès, quoi, qu'on n'avait jamais eu avant. Et je me suis dit, ah, mais le coding dojo, en fait, c'est vrai que ça pourrait servir à autre chose que juste apprendre le TDD. Qui a déjà fait un coding dojo ? Alors, c'est cool. Alors, pour la petite histoire, le coding dojo, ça a été inventé à Paris, il y a un peu plus de dix ans, comme une manière d'enseigner et de diffuser le TDD. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros une réunion de geeks et qui vont travailler sur un problème ensemble, un petit problème informatique. C'est un petit pulse de programmation pour geeks sur lequel on essaye d'apprendre des choses. Alors, aujourd'hui, le coding dojo a fait son chemin et il est présent en entreprise. Malheureusement, en entreprise, le coding dojo, il ressemble souvent à ça. Ça veut dire que les gens, ils travaillent tout seuls dans leurs coins sur des katas ou des fois, pour faire un peu mieux, ils travaillent en paire. L'idée, c'est en fait, c'est de maximiser l'efficacité du training. Mais il y a une variante du coding dojo qui est en groupe, qui s'appelle le randori. Pour expliquer le randori, je vais faire un petit détour sur les jeux de plateau. Alors, vous connaissez tous ce jeu. Ce jeu, il se termine avec un gagnant qui est très content, qui a tout alors que tous les autres pleurent. Du coup, moi, je ne joue plus au Monopoly. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle sorte de jeu qui séduit de plus en plus de joueurs. C'est les jeux dits coopératifs. Par exemple, Pandémie, qui est très bien, que je conseille. Alors, dans les jeux coopératifs, tout le monde joue ensemble contre le jeu. Ce qui fait que soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Mais au moins, on est tous ensemble. Et d'ailleurs, les jeux collaboratifs, on peut augmenter le niveau. Parce que plus on joue ensemble, meilleur on devient. Et il faut augmenter le niveau pour que le jeu reste intéressant. Donc, le Randori du Konig Dojo, c'est la même chose. Déjà, on prend un pulse. Donc, c'est un petit pulse, un petit problème informatique. On prend une équipe. On prend un ordinateur qu'on va se passer toutes les cinq minutes. On utilise le TDD, des petits pas. Et on est parti pour un Randori. Et ce qui est vraiment bien dans le Randori, c'est que quand on va le faire, on va avoir des discussions vraiment importantes pour l'équipe. On va écrire du code et on va demander du feedback. On va nous dire, ah oui, c'est bien, c'est pas bien. Donc, peut-être qu'on va arriver à une convention. On va se mettre d'accord sur quelque chose. Une manière d'écrire du code. Pas juste du code pour le Randori, mais du code pour notre projet. Ce qui se passe aussi, c'est que vous allez donner et recevoir beaucoup de feedback pendant la Randori. On va vous dire, ah, ce que tu as écrit, c'est pas super. Ou, tiens, tu pourrais peut-être l'écrire comme ça. Donc, vous allez apprendre à donner et recevoir du feedback. Ce qui est toujours bien pour le travail en équipe. En plus, comme vous travaillez que vous avez le clavier que pendant cinq minutes, vous n'allez pas pouvoir écrire du code parfait. Donc, en cinq minutes, vous allez écrire un premier truc. Et il faudra apprendre à se mettre un peu à découvert, à écrire du code imparfait. En expliquant beaucoup ce qu'on fait pour que le suivant soit capable de continuer sans tout effacer. Donc, beaucoup de trucs très bien avec le Randori. Et ce qui est vraiment génial avec le Randori, c'est que si vous le faites assez longtemps en équipe, vous arriverez peut-être même à faire du Mob Programming. Alors, le Mob Programming, ça a été inventé comme ça. C'est une équipe qui faisait des Randori régulièrement et qui trouvait qu'ils étaient très efficaces comme ça. Du coup, ils se sont dit, bah, en fait, on pourrait faire ça sur notre code de prod. Ils ont commencé à faire ça et c'est comme ça qu'ils ont inventé le Mob Programming. Alors, pour démarrer un dojo, c'est très facile, il vous faut une salle. Une salle. Non, pas ce genre de salle, une salle normale. Une salle comme ça. Il vous faut un slot dans lequel vous allez pouvoir faire ça, de préférence sans interrompre les programmeurs au milieu de la journée. Un ordinateur pour tout le monde. Un grand écran pour que tout le monde puisse voir le code. Un timer. Et des problèmes. Des petits problèmes, vous en trouvez facilement sur Internet, c'est facile. Donc, vous voyez, démarrer un Randori, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Demain, pour retourner au travail, vous setuppez un Randori pour votre équipe, il n'y a pas de raison, ça prend cinq minutes à faire, quoi. Bah, je sais, vous allez me dire, ouais, mais mon boss, il ne voudra jamais qu'on prenne deux heures pour faire un Randori de temps en temps. Mais il se trouve que j'ai exactement la réponse pour lui donner, c'est que vous prenez n'importe quel livre de Scrum et vous verrez qu'on vous dit que dans Scrum, il faut laisser du mou dans ce que vous planifiez sur votre itération pour être sûr de pouvoir livrer ce que vous aviez dit que vous pourriez livrer. Donc, si vous planifiez votre Randori à la fin du sprint, vous arrivez quasiment tout le temps au temps de le faire. Mais en fait, il y a une autre raison de le faire, c'est que le Randori, ça va améliorer tellement votre travail en équipe que c'est gratuit, en fait. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, imaginez, vous avez une équipe qui collabore mieux. Donc, ils font des meilleurs code review, donc ils ont moins de bugs. Moins de bugs, ça veut dire moins de temps à fixer des bugs, plus de features. Du coup, le business est plus content, évidemment. Le business est plus content, il y a moins de stress. Et là, ce qui est bien, c'est que dans un environnement comme ça, où il y a moins de stress, une meilleure collaboration, vous, vous allez aussi être plus heureux au travail. Vous aurez moins de conflits. C'est bien, en fait. Et là, vous avez mis en place un cercle d'amélioration continue, qui fait que les choses deviennent de mieux en mieux. Alors, si vous voulez une dernière raison pour laquelle démarrer un Randori, c'est quelque chose qu'on vous a expliqué à la maternelle. À la maternelle, on vous a dit, comportez-vous avec les autres comme vous voulez qu'on se comporte avec vous. Donc, si vous voulez que vos collègues vous donnent des remarques, toujours de manière très constructive. Si vous voulez que quand vous leur donnez du feedback, ils répondent, vous entriez à une discussion collaborative. Et si vous voulez pouvoir discuter de manière constructive, de design avec vos collègues, commencez-vous à faire ce que vous pouvez, vous, pour vous améliorer sur ces aspects-là. Et une manière très simple et directe de faire ça, c'est de mettre en place un Randori dans votre équipe pour que vous puissiez apprendre ça tous ensemble. D'ailleurs, si vous faites ça assez, vous arriverez peut-être même au zen de Legolas Programming. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, globalement, ça veut dire que si quelqu'un vient vous dire « En fait, ton code, c'est vraiment de la merde », vous répondrez gentiment « Ah, merci pour ton feedback. Est-ce que tu peux m'aider à l'améliorer ? » Donc, si vous voulez en apprendre plus sur le zen de Legolas Programming, vous pouvez lire ce classique qui date maintenant, « The Psychology of Computer Programming ». En parlant de classique, un autre dans celui-là, Alistair Cockburn nous dit « Le software, c'est comme un jeu collaboratif ». Pour conclure, je dirais que quel que soit le jeu que vous jouiez, que ce soit un jeu de plateau, que ce soit un sport, que ce soit un jeu de télé un peu ridicule ou de la musique, le travail en équipe, c'est la clé. Donc, pour le soft, c'est pareil. Donc, demain, prenez cinq minutes pour que, comme les Rolling Stones, vous arriviez à livrer plus de valeurs, éviter les conflits avec vos collègues, être plus heureux au travail et plus heureux dans votre vie en général. Et avant de répondre à vos questions, je vais vous donner quelques références. Les trois premiers, c'est des sites qui proposent une liste de kata que vous pouvez prendre pour vos exercices. Ensuite, un lien vers le livre, des coding dojo qui comprend une liste de kata, plus beaucoup de bonnes pratiques pour améliorer votre coding dojo. Et enfin, vous pouvez aussi me suivre sur mon blog. Je blogue régulièrement à propos des coding dojo et d'autres choses, du TDD, aussi, tout ce genre de choses qui tournent autour de ça. Merci beaucoup. Comment on choisit les thèmes pour le randonnerie et des exemples ? En fait, il y a une espèce de progression. Tu vois, au début, une équipe qui n'a pas l'habitude de les faire, ou qui est vraiment nouvelle sur le TDD, tu vas prendre des problèmes plutôt faciles. La toute première fois, si c'est vraiment pour introduire le sujet, de faire un truc tout simple comme FizzBuzz, ça peut être bien juste pour mettre en place, tu vois, la mécanique. Puis ensuite, faire des choses assez faciles, comme la conversion de nombres arabes en romains, ou ce genre de choses. Puis ensuite, après, on progresse sur des trucs où on applique plus de design et plus de refactoring. Et puis, après, il y a même des exercices où on travaille sur du refactoring, sur du vieux code. Donc, tu vois, il y a toute une marge de progression. Mais en fait, tous ces sites-là, ils vont te proposer tout un éventail de problèmes comme ça que tu peux prendre. Mais en fait, ça dépend vraiment de où en est ton équipe, tu vois. Autour de la table d'un coding dojo, il n'y a que des gens qui codent. Oui, sauf s'il y a un curieux qui va venir voir comment ça se passe. Combien de personnes pour que le randori soit pas trop la mêlée ? Six, c'est bien, surtout pour commencer. Une fois, avec un peu d'habitude, on peut monter à sept, huit, mais c'est vraiment le max, quoi. Après, quand on descend trop, il n'y a plus vraiment d'intérêt à l'exercice. Mais tu vois, trois, quatre, c'est super efficace, quoi. Comment on fait pour pérenniser une pratique comme ça dans un environnement où les équipes changent souvent ? Et d'ailleurs, pas que ce genre de pratique, mais d'autres pratiques aussi, finalement, pour résumer. Pour réaliser les apprentissages, c'est aussi, en fait. Alors, pour ça, il y a une variante. Enfin, une idée, en fait, générale, ça pourrait être créée. Si les structures d'équipes changent vraiment beaucoup, ce serait peut-être d'essayer de créer des communautés de pratique. Et ça sous-entendrait qu'il faudrait trouver du temps, des slots de temps réguliers, répétés, pour faire vivre ces communautés. Et une communauté, ça pourrait être d'avoir des randori. Les gens de différentes équipes pourraient venir et collaborer ensemble. Alors, il n'y aura pas cet effet de l'équipe tout ensemble va apprendre à des choses, mais ça peut quand même faire quelque chose à plus grande échelle dans la boîte. Après, les communautés de pratique, ça peut aussi être utile si, par exemple, il y a des gens de différentes équipes qui collaborent sur une partie de code en mode un peu inner source. Ben, ça peut être eux, ils peuvent avoir ce temps-là pour utiliser ce temps-là pour leur communauté autour de ce projet-là, pour se resynchroniser, pour travailler, pour des choses. C'est comme ça. Rejeter, c'est ce que je dirais. Est-ce qu'il vaut mieux faire sur un problème indépendant du business ou un problème qu'on a dans le backlog ? En fait, les deux sont possibles, mais ce n'est pas la même chose. Le premier, ça va être le randori. Le deuxième, ça va être le mob programming. En fait, les deux existent et les deux peuvent être faits. Là, par exemple, je travaille avec une équipe en ce moment qui fait deux fois par semaine des sessions de mob programming où eux, là, ils vont travailler sur leur story de leur backlog, les stories du moment. Et ça permet d'autres choses, en fait. Ça permet d'être plus efficace, ça permet de partager les connaissances sur les stories à ce moment-là. Ça permet que n'importe qui puisse travailler sur ces stories-là. Le randori, il y a aussi plus une dimension d'apprentissage ensemble, du TDD, de toutes ces pratiques. Comment gérer les différences de niveau ? En fait, justement, ça met un peu le doigt sur le problème. C'est que, pour moi, la personne senior, ce n'est pas juste senior, ce n'est pas juste savoir écrire du code plus vite. C'est aussi transmettre, c'est être bienveillant envers les autres et faire progresser et tout ça. Et là, c'est vraiment l'exercice rêvé pour faire ça, d'essayer de calmer le jeu parce qu'effectivement, même des fois, des gens qui ont programmé pendant très longtemps, ils sont stressés le fait de coder devant tout le monde. Forcément, c'est un peu stressant. Et du coup, c'est vraiment un exercice pour travailler sur ça. et ça va avoir un petit peu de ralement et de l'air au sol pour faire les deux ans. Je sais pas que c'est le clé, c'est ce qu'il y a un peu trop pas du temps. C'est le coup, tout le temps. Non, j'ai plus de t'est pas sur le temps, Mais c'est quand même plus. C'est pas pour ça, j'ai plus de temps de faire ça. Je sais pas, je ne sais pas tout le temps dans tous les ans. J'ai plus de temps de faire ça, mais c'est toujours le temps, je ne sais pas, mais le temps, je sais pas, mais c'est pas trop. Sous-titrage FR ?